Ils sont médecins, poètes, professeurs, agriculteurs, pêcheurs. Ils sont pour la plupart novices en politique. Ils ont d'ailleurs suivi des cours accélérés de droit et de droit constitutionnel à la demande de leur leader, Aung San Suu Kyi. Ce sont les nouveaux députés birmans. Ils ont pris leur fonction ce vendredi matin. Un jour historique, 25 ans, que la Ligue nationale pour la démocratie que dirige le prix Nobel de la paix attend ce moment. Hier, le président Taïn Cheyenne, élu en février 2011, à l'issue d'un scrutin considéré par l'opposition et l'Occident comme truqué, a fait ses adieux, même s'il restera en poste jusqu'en mars. Adoubé par la junte au taux dix août, la présidence de l'ex-général Taïn Cheyenne, malgré la polémique, a toutefois marqué l'ouverture du pays, celle qui a permis d'arriver aux élections historiques de novembre 2015, les premières élections libres du pays après un demi-siècle de dictature. Des élections remportées donc haut la main par le parti d'Aung San Suu Kyi, qui a obtenu la majorité absolue au Parlement. Ce jour-là, les birmans, épris de démocratie et de la dame de Rangoon, ne boudez pas leur plaisir. Aung San Suu Kyi aura passé plus de 15 ans en résidence surveillée, dont sept années consécutives. Arrêtée en 1989, elle refuse la liberté contre l'exil. Durant sa détention, c'est à cet homme-là qu'elle tiendra tête, le général Tan Shui, dirigeant de la junte depuis 1992. Sous son régime, tout est interdit. Les partis d'opposition, la presse, les minorités ethniques sont persécutées. Le pays est mis au banc de la communauté internationale. Depuis le 13 novembre 2010, jour où la police a enlevé les barrières devant sa maison, Aung San Suu Kyi est vraiment libre. Quelques jours plus tôt, le régime avait organisé et orchestré les premières élections du pays en 22 ans, dénoncées comme une mascarade. Le parti de Suu Kyi les avait boycottés. Ce n'est donc qu'après une très longue attente que leur idée de fer voie enfin l'aboutissement de sa lutte. Mais elle n'y est pas encore tout à fait. Pour accéder comme elle et les Birements le souhaitent à la fonction suprême, la présidence du pays, il lui faudra convaincre l'armée, qui détient encore 25% des sièges au Parlement, de changer la constitution. Depuis la réforme menée par la junte en 2008, une clause interdite en effet à toute personne ayant des enfants de nationalités étrangères de se présenter à la présidence du pays. Si Aung San Suu Kyi parvient à convaincre les députés militaires de revenir sur cette clause, il lui faudra alors affronter une tâche monumentale, remettre la Birmanie sur les rails, un pays ruiné, l'un des plus pauvres de la région.